waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur nuance ribbon si vous êtes nouveau c'est que vous n'êtes pas encore abonné veuillez attendre la fin si cette vidéo vous a vraiment touché vous pourrez tout simplement cliquer sur s'abonner et pourquoi pas sur j'aime de toutes les façons nous allons parler de quelque chose de vraiment très 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 important et ce que je tiens sur la tête en dilant sur le sujet mes frères et soeurs qu'est ce que c'est que ça qu'est ce que c'est c'est quoi c'est un casque et à quoi ça sert ça sert bien entendu écouter de la musique en général oui ça sert à faire beaucoup de choses mais en général la plupart du temps on écoute de la musique avec en plus il y a même une carte mémoire et de cette carte mémoire on peut mettre tout ce qu'il faut et la musique est la chose qui nous permet de nous évader la musique est la chose qui nous permet de quitter notre monde et nous positionner dans un autre univers c'est encore cette même musique là qui est utilisé comme un moyen de communication entre les peuples ça veut dire quoi ça veut dire que si vous êtes un chinois et que moi je suis un américain même si nous ne comprenons pas la même langue nous parlons pas la même langue ce qui est sûr c'est que si nous écoutons la même musique nous pourrons nous comprendre facilement lui nous pourrons même danser sur le rythme de la même musique et nous pourrons effectuer les mêmes pas de danse c'est comme un langage par exemple il ya un artiste célèbre qui qui danse comme un cheval est ce que vous voyez ça lui il est coréen il est coréen en même temps sa musique du coup encore ces danses sont reproduits par les américains eux ils ne savent même pas qu'est ce qu'il dit peut-être dans sa chanson qu'est ce que ça signifie ce qu'il est tenté de dire mais ce qui est sûr c'est que quand ils dansent c'est tellement beau à voir pour eux que eux aussi ils dansent de la même façon ça fait que plusieurs personnes se mettent tous à danser également sur l'effet de cette musique et nous ce que nous avons étonné c'est l'image que vous avez vu sur la miniature sur la miniature on peut tout simplement voir un batteur quelqu'un qui joue à la batterie c'est un instrument de musique et ce qui est étrange c'est que juste là où il ya les il ya les grandes caisses ouvrez les grandes caisses là juste en bas on peut voir 666 le tout réuni font 666 et ce batteur là n'est pas un batteur ordinaire il est tout simplement un démon oui c'est un démon on peut le voir avec des cornes oui à fait des cornes et il joue à la bactérie et c'est un vrai batteur franchement ça m'étonne cette vidéo m'a poussé cette image m'a poussé à faire des recherches sur ce qui se passe concrètement dans la musique ou encore ce qui se passe dans ce qu'on écoute ou encore dans l'esprit de ceux qui font la musique pour que on puisse retrouver tout simplement un batteur qui est un démon avec 666 sur la grosse caisse de cette batterie je suis étonné je suis vraiment surpris la musique se transmet facilement et c'est un moyen de communication c'est comme un langage maintenant pour les humains et pourquoi devons-nous tout simplement trouver un démon en train de jouer à la batterie mais si un démon se positionne carrément cela sur la batterie ça veut dire quoi ça veut dire qu'assurement dans la musique que nous écoutons même il y a sans doute quelque chose qu'on n'arrive pas à percevoir oui encore il y a quelque chose de cacher dans la musique qu'on a l'habitude d'écouter et cette chose qui est caché nous devons la découvrir nous devons découvrir cela déjà comme vous voyez ici 666 sur une batterie et un batteur qui joue à la batterie qu'est-ce que vous allez dire à ce moment là vous allez dire que ah cette musique a quelque chose de surnaturel ou encore le surnaturel ou encore le monde obscur est venu se lier ou encore s'attacher à la musique qui est jouée ou encore la musique que nous nous allons écouter la musique que le monde entier va écouter c'est en ce moment là que nous allons nous poser des vraies questions mais qu'est ce qui se passe concrètement dans la vie de ceux qui font de la musique qu'est ce qui se passe réellement ou encore concrètement c'est là nous allons faire des recherches et chercher à faire le décryptage des musiques que nous écoutons même des clips que nous regardons dieu merci il ya beaucoup de collègues youtube et qui ont découvert le mystère c'est à dire ce qui est caché derrière ce 666 et ce démon qui est là sur la grosse caisse en fait ils ont fini par découvrir nous avons fini par découvrir que effectivement il ya certains chanteurs qui pour le succès ont tout simplement décider de s'allier au maître de la musique au maître incontesté de la musique ils se sont alliés à lui et c'est qui le maître incontesté de la musique en fait c'est leur maître incontesté de la musique et c'est le diable le diable satan dans la parole de dieu on nous dit on nous a révélé la bible la bible nous révèle que le diable il était un musicien il chantait il n'était pas un ange combattant il n'a pas été crié pour combattre ou faire la guerre lui la chose qu'il savait le plus faire c'est de chanter il savait beaucoup chanter et cette aptitude là lui a permis de gagner le coeur de dieu mais c'est seulement que lorsqu'il s'est rebellé ça m'a retourné mais ce pouvoir qu'il a de pouvoir bien chanter il l'a toujours mais au lieu de divertir la population il va tout simplement les amuser d'une manière à le pousser plus tard en enfer la musique quand tu écoutes la musique c'est pour te relaxer c'est à un moment donné ça devient un divertissement parce que tu vas te mettre à danser c'est à dire quand tu te divertis tu t'amuses on suppose que ça te procure du bonheur ça te fait du bien mais quand le diable décide d'entrer dans la chose qu'est ce qui va se passer après ce qui va se passer après c'est que après avoir écouté cette musique ou encore avoir dansé cette danse cette danse automatiquement toi tu t'es mis tout simplement à adorer le diable ou encore une entité spirituelle parce que derrière cette musique que tu as écouté derrière cette danse que tu as produit, tu as produit, cette part de danse que tu as fait derrière tout ça là derrière tout ce show d'oeuvres tout ce que tu faisais comme part de danse derrière cela se trouvait qui celui-là même qui a créé cette part de danse a priori ou encore à première vue tu vas voir que c'est ton artiste préféré mais si ton artiste préféré a rentré en contact avec son soi-disant maître et contesté de la musique qui est le diable pour avoir le succès dans sa musique ce qui va se passer c'est que ce serait le diable lui-même qui aurait fait cette musique donc automatiquement qu'est ce qu'on va dire on va tout simplement dire que tu es tenté de danser sur le rythme du son du diable ou encore avec les parties danses à la manière des démons ou encore sur les parties danses des démons. What? ça m'étonne, ça me surprend et c'est comme c'est de cette situation là que nous avons poussé nos recherches et nous avons découvert quelque chose de vraiment troublant. Un jour il y a un artiste célèbre lui-même qui a il envers la bouche et il essaie de nous éclaircir sur le sujet. Pourquoi y a-t-il 666 sur la batterie et un démon qui joue à la musique ? C'est à ce moment là que ce cet artiste va nous dire, cet artiste chanteur je précise, c'est à ce moment là qu'il va nous dire que la musique, il va nous dire que la musique est spirituelle. La musique là c'est spirituelle et que si tu prononces des mauvaises paroles de cette musique, tu attires sur toi la malédiction. Parce que parfois dans les musiques ou encore dans les chansons, il y a des paroles qui sont des incantations. Et ce qui est étrange, c'est qu'il a dit qu'il y a des messages cachés de l'éclipse et que seuls ceux qui connaissent ces signes peuvent les reconnaître, peuvent les découvrir, peuvent savoir ce que c'est. En fait des messages subliminaux, ils appellent ça des messages subliminaux. La musique, dans la musique. Mais qu'est-ce que les messages subliminaux cherchent-ils dans la musique ? Ça m'étonne. Moi-même ça me dépasse. C'est pas à ça si j'ai mis ce casque sur la tête. Qui n'est pas écouté de la musique ici ? Nous sommes tous écoutés de la musique. Mais dans quel coup le diable s'est-il invité de notre musique ? Et pourquoi a-t-il placé des messages cachés dans la musique ? Ou encore dans la musique que nous écoutons ? Quel est le danger de la chose ? Et pourquoi cette musique est-elle si bonne qu'on ne peut s'en passer ? Et les pas de danse aussi qui sont effectués sont tellement extraordinaires, on ne peut même pas comprendre. Qu'est-ce qui peut expliquer ça ? Déjà, quand on parle de messages subliminaux, quand on parle de messages cachés dans la musique, nous devons comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici. Pourquoi ce message est-il caché ? Pourquoi ? C'est parce que ce message n'est pas adressé à votre conscience, mais plutôt à votre subconscience. Oui, à votre subconscient. En fait, si vous voyez percevoir ce message là du coup, vous comprendrez ce que c'est, ça veut dire. Mais quand vous ne percevez pas ce message, ou encore vous regardez sans savoir ce que ça signifie, ce message traverse votre conscience. Pour aller à votre subconscient. Et là-bas, il affecte votre comportement sans que vous vous en rendez compte. Et le résultat est que, quand quelqu'un passe son temps à écouter une musique où on parle de violence, de violence, cette personne finira tout au tard par prendre une arme et tuer quelqu'un. Et c'est ce qui s'est passé avec la musique du rock'n'roll. C'est une musique durable. Il y a plein de personnes qui ont commis des crimes après avoir écouté longtemps des musiques qui incitaient à la violence. Voici comment le diable s'est introduit dans la musique. Lui, le premier démon qui s'installe dans la vie des gens, ça devient le démon de la colère. Ce démon qui va vous pousser à vous révolter. Et il est entré rien que en l'écoutant cette musique. Avant d'écouter cette musique, ça t'a poussé à te révolter. Tu sens que tu t'en rends compte. Parce que cette musique-là a traversé ton esprit. Ça a l'air bien au-delà de l'art. Ça t'a transporté dans un autre univers que tu ne maîtrises pas. C'est pas de la blague. C'est pas de la frime. Nous sommes en train de vous parler de la musique. Il est 4h du matin ici. Regardez. Quand nous avons vu cette image, ça m'a tellement choqué. Ça m'a bouleversé. J'ai dit franchement, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on essaie de comprendre clairement qu'est-ce qui est caché derrière cette musique, derrière la musique en général. Et quand je faisais des recherches aujourd'hui, je suis tombé sur une musique. Un homme qui chantait. Et dans sa musique, cet homme parle d'un dieu. D'un dieu. Et ce dieu-là, il l'appelle le dieu de la destruction. Le dieu de la destruction. Et à un moment donné de cette musique, il chante à l'honneur de ce dieu-là. Et tous ceux qui écoutent cette musique pensent que c'est son nom. Pensent que c'est lui-même qu'il était en train de parler. Mais en fait, quand il chante et qu'il parle de lui, et qu'il ajoute Dieu de la destruction, vous-même analysez. Où est le message caché ici? Il y a un message bien caché, mais qui peut être visible. Seulement ceux qui ont envie de voir le verront. Sinon, si vous ne voulez pas trouver quelque chose de négatif dans une telle musique que vous aimez, vous ne verrez rien. Je vous assure, ceux qui veulent voir vont voir. Et ceux qui veulent entendre, entendront. Mais si vous aimez cette musique déjà, vous aurez du mal à comprendre ce que nous allons vous dire. Mais ouvrez les yeux aujourd'hui, que Dieu nous ouvre les yeux aujourd'hui. Dieu de la destruction. Il chante et il dit le nom. Il dit un nom. Un nom nouveau. Et après il dit, c'est le Dieu de la destruction. Et dans le refrain, c'est ce qui se passe. Il dit le nom de ce Dieu et il met Dieu de la destruction. Et c'est ce qui est dans le refrain. Ça fait que tout le monde chante en répétant le même refrain. Dieu de la destruction. Dieu de la destruction. C'est le refrain. De toute façon, tu aimes la musique. Donc tu vas passer ton temps à dire, à répéter Dieu de la destruction. Dieu de la destruction. Et toi-même analyse bien et dis-moi, c'est quel Dieu qui est capable de détruire ou encore de recevoir ce nom-là ? Ou encore, c'est quel Dieu dont la définition de son nom correspond directement au Dieu de la destruction ? De quel Dieu s'agit-il ? Et toi-même, regarde bien. Et quand on regarde bien, dans la plupart des séclus de cette personne, on peut voir une tête de mort sur son vêtement. Une tête de mort. Est-ce que vous voyez ? Ah ! Ici, nous allons nous poser de vraies questions. Nous savons que quand on chante, c'est pas seulement pour se faire du bien. C'est pas seulement pour se divertir. La musique là, ou encore la chanson là, c'est là pour louer. C'est une adoration. En fait, soit tu adores Dieu, ou tu adores quelqu'un d'autre que Dieu. Dieu ne veut pas te détruire, ni détruire qui que ce soit. Il veut créer un nouveau monde où tout le monde pourra tout simplement demeurer tranquillement. Mais quel est ce Dieu là-même, qui veut vraiment détruire et détruire et détruire, dont on chante et on répète à chaque fois dans le refrain du Dieu de la destruction ? Qui est donc ce Dieu ? Mes frères et soeurs, ça risque de vous choquer. Moi-même, ça m'a été le premier à être choqué. En fait, le Dieu de la destruction dont il s'agit ici, c'est le diable. Le diable. Ça veut dire que cette personne là-même, cet artiste qui a fait cette musique, il est en train d'honorer le Dieu qui lui donne son pouvoir, sa puissance. Et pour bien l'honorer, il va mettre dans sa musique, dans le refrain, cette adoration qu'il aimerait accorder à son Dieu. Et au fur et à mesure qu'il met cette adoration dans cette musique, qui se symbolise par cette expression-là, qui se trouve même dans ce refrain, dans cette phrase-là, cette phrase qui se trouve même dans le refrain. Au fur et à mesure que cette phrase-là, et que son public ou encore ses fans, en écoutant cette musique, répète la musique, ils adorent, eux, le diable. Et lui, en retour, il reçoit l'honoration de son Dieu. Ou plus de succès, parce que tout le monde est en train d'adorer le diable sans le savoir. Rien qu'en répétant un refrain, tu chantes une musique. Et dans le refrain, tu entends parler de Dieu de la destruction. Ou, c'est même plus caché. Il y a encore une autre musique que nous avons analysée, ou nous avons vu que dans le refrain, ou encore dans cette musique, une personne dit qu'elle a vendu son âme au diable, c'est-à-dire le chanteur, c'est-à-dire le chanteur, il dit clairement, comme quelqu'un l'a dit, il avoue qu'il a vendu son âme au diable. Et il dit dans la musique qu'il a vendu, il dit, j'ai vendu mon âme au diable. Avec lui, tout peut s'arranger. Et tous ceux qui vont écouter cette musique, qu'est-ce que ces personnes vont dire? Ils vont dire que c'est de la blague, c'est juste pour rigoler, c'est juste pour faire du buzz. Frères et soeurs, nous allons vous dire, il faut qu'on se dise les choses importantes qui vont nous permettre d'être sauvés, de grandir, d'évoluer, de savoir la vérité. Nous allons nous dire des choses sérieuses ici. Il dit, écoutez, dans le monde où nous sommes là, rien ne se fait pour rien. Si il dit qu'il a, si il est mis dans sa musique, j'ai vendu mon âme au diable, il dit dans sa musique, j'ai vendu mon âme au diable, c'est ce qu'il a fait. Et quand il dit avec lui, tout peut s'arranger, il dit j'ai vendu mon âme au diable et avec lui tout peut s'arranger. C'est une manière de dire qu'il a fait un contrat avec le diable et que si vous, qui l'aimez bien et qui souhaitez avoir du succès, vous pouvez aussi vous aussi faire de même, en faire de même. Quelqu'un m'a dit que, qu'est-ce qu'il a tenté de faire là? Quelqu'un m'a dit qu'il a tenté de faire de la publicité. Mais une publicité en l'honneur de qui? En l'honneur du diable avec qui il a signé un pacte, il a fait un deal pour son succès. Ou pour le succès de tous ceux de l'album qui vont sortir. Ça peut vous paraître étrange, j'ai été le premier à être surpris par ces choses. Quand vous cherchez, vous trouvez. Moi j'ai cherché, nous avons cherché l'équipe, bien sûr qu'on a cherché. Et on a déjà commencé à trouver certains éléments. Les premiers éléments que nous avons trouvé pour commencer sont là. Si vous voulez avoir d'autres éléments, vous voulez découvrir d'autres éléments, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner. Cliquez sur la cloche à côté s'abonner pour l'activer. Et si vous avez touché vraiment, cliquez sur j'aime et dites nous comment vous vous sentez dans la partie commentaires. Franchement, je ne me sens pas trop, je ne suis pas vraiment à l'aise de parler de ce sujet parce que la musique c'est quelque chose que j'aime. Donc quand j'entends parler d'une telle chose, ça me fait un peu, ça me choque. Mais il faut qu'on vous dise des choses qui vont nous permettre de dévoluer, il faut que nos yeux s'ouvrent bien. Il faut que nos yeux là, ça s'ouvre bien même parce qu'on ne voit pas encore. Un jour, un concert, un artiste célèbre, au moment où le concert s'arrête, il y a un moment où on arrête la musique et l'artiste peut parler à son public. Ce jour là, franchement, moi je ne sais même pas ce qu'il a appris cet artiste célèbre. Il suffisamment que je vous dise le nom, vous serez celui de qui il s'agit. Mais ce n'est pas important. Ce qui nous intéresse ici, c'est de vous révéler que vous devez faire quand même attention et ne pas négliger la musique. Revoyons-nous. Le diable opère aussi dans cette voie là pour conduire les âmes à l'enfer. Parce que si tu chantes une musique qui n'a pas de Dieu, ça va te mettre sur le chemin qui va te conduire à l'enfer malheureusement. C'est comme une porte ouverte de ta vie, une porte ouverte au diable bien entendu. Et cet homme là, il a dit, ouvertement, il a dit, carrément, il dit que j'ai vendu mon homme au diable. C'est un sale deal, mais je l'ai fait pour des présents, des gens pour avoir des cadeaux. Et ce cadeau dont il parle, c'est la gloire, le succès de sa musique, ses Lamborghini au passage, ses voitures de luxe en général. Les belles femmes, le sexe. Et laissez-nous vous dire aussi que trois éléments vont apparaître dans leur clip. Et ces trois éléments peuvent facilement vous permettre de savoir s'il y a quelque chose qui ne va vraiment pas. Vous allez tout de suite vous poser la même question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe ? Si vous êtes quelqu'un qui a reçu une bonne éducation, le jour où vous allez voir un clip, ou vous allez voir une prostituée dans le clip, la première des choses, c'est que vous serez choqué. Et vous allez vous poser la question de savoir-même. Est-ce que c'était nécessaire de mettre une femme nue dans le clip ? A quoi ça servait ? Vous allez savoir, l'élément le plus exposé dans les clips de ceux qui font de la musique profane, ce sont en général le sexe. Ils exposent beaucoup, ils parlent beaucoup du sexe dans les clips. Comment ça se fait ? C'est une communication. Les gens vous donnent des pulsions, c'est-à-dire des messages sont là. Vous allez comprendre, nous allons comprendre aussi. Si toi, mon frère, tu sens un clip, et dans le clip, tu ne mets pas de femme dans ce clip, dans ton clip. Franchement, personne ne va kiffer ton clip. Personne ne va aimer ta musique. C'est comme ça qu'ils parlent là-bas, c'est ce qu'ils se disent. C'est ce qu'ils se disent. Ils se disent, ils se disent, la musique là, ce que tu veux faire là ? Si tu ne mets pas de femme dans ta musique, ça ne va pas marcher. Donc, il faut choisir des femmes. On va faire, comment ça s'appelle là-même ? Celle chose là où on fait un casting. On va faire un casting et choisir les plus belles femmes du pays, ou encore de la ville. Afin qu'elles soient présentes dans ce clip là. Et nous allons tout mettre en œuvre pour qu'elles aient des saints qui attirent le monde. Elles aient des fesses comme ceci. Elles aient des fesses comme cela. Nous allons tout mettre en œuvre pour qu'elles soient comme ça. Et ils vont faire ça dans le clip. Ça, c'est un élément qui ne manque jamais dans le clip aujourd'hui. Dès que vous voyez ça, sachez automatiquement que le diable est là. Et il y a une danse qu'on appelle le twerk. En Afrique, les gens l'appellent le mapuka. Cette danse là, qui consiste à faire bouger la hanche, ou encore plus précisément les fesses là. C'est une danse qui incite les gens à faire du sexe. Oui, à la publicité. Ça incite les gens à la débauche, à la vie des débauches. Et tous ceux qui dansent cette danse là, nous devons vous dire que ça c'est une danse qui vient directement du diable. Là non, on n'a même pas besoin de vous parler. Parce que comment quelqu'un va, une femme va-t-elle tout simplement venir se positionner là, et elle va remuer son derrière comme ça. Comment ça se fait ? Toi, comment tu te sens ? Est-ce que Dieu qui est saint, il aimerait vraiment voir ses enfants se comporter ainsi ? C'est en ce moment là que vous allez comprendre que ces choses étaient avec vous depuis très longtemps. Mais vous n'avez pas fait attention. Aujourd'hui, nous allons comprendre. Et tout ça, ça reste dans quoi ? Dans le registre de la publicité du sexe. C'est ce qui fait marcher les clips aujourd'hui. Les musiques aujourd'hui. C'est ce qui fait que les gens font beaucoup de disques. Donc, ça ne va pas manquer. Ça va même plus se multiplier. Oui. Parce que les gens aiment ça. Tout le monde aime ça. Ils ont compris ça. Ils ont tout de suite compris. Et le diable en profite. Au travers de la musique que tu as regardé. Ou encore le clip que tu as regardé. Tu as vu une femme nue. Et toi, ça t'a poussé à la masturbation. Et la masturbation, c'est le résultat de ce que tu as vu à la télévision. Comme tu n'avais pas de copine. Et que tu avais vu une femme nue et elle remue ses fesses. Toi, tu t'as dit qu'il fallait que tu fasses quelque chose. Et tu t'es masturbé ce jour-là. C'est ça qui va te conduire à l'enfer si tu ne te réponds pas. Parce que la masturbation, c'est un péché. Et ce que tu as vu là. A aider les démons de la masturbation à bien opérer dans ta vie. A bien faire le travail dans ta vie. C'est-à-dire que le clip qui est là, c'est comme un instrument que le diable utilise. La musique qui est là, c'est comme un instrument que le diable utilise. Pour pouvoir te pousser à pécher. Parce que dans cette musique, on fait la publicité ou encore la promotion de tout ce qui est du sexe. Ou encore de toutes les choses qui font pousser les gens à pécher. Et dans la parole de musique, il y a des incantations. Et dans les incantations que tu vas prononcer en chantant sa musique. Toi-même, tu vas céder ton âme au diable. Oui, c'est possible. Une artiste chanteuse américaine, suffisamment qu'elle dise le nom que j'allais dire. Dans sa musique, elle dit ça. Elle dit que quand vous chantez sa musique, vous êtes souvent en astase. C'est-à-dire que c'est comme si vous n'êtes plus maître de vous-même. Et c'est à ce moment-là, vos âmes sont... Vous cédez vos âmes au diable. Ah ! Mais monsieur est étonné. Souvent que tu écoutes une musique, tu as la chaise de poule. Les démons entrent comme ça facilement. Facilement. Tu regardes une musique, tu es séduit. Franchement que Dieu nous aide. Premièrement, vous avez dit quoi celle-là ? Publicité ou encore la promotion du sexe. C'est la vie de débauche. Deuxième élément, c'est quoi ? L'argent. Non. Tu vois pas que de l'équipe, vous voyez même une fille. Une femme. Elle est là comme ça. Elle remise ses fesses. Peut-être qu'elle remise ses fesses, on jette de l'argent sur elle. On jette beaucoup d'argent sur elle. Troisième élément, c'est la drogue. Les gens vont se mettre à fumer. Tout à l'équipe, il n'y a que de la fumée. Il y a la boisson. De l'alcool. On fume. On boit. C'est une histoire de sexe, drogue, argent. Tout le tour des trois choses. Et les gens vont même plus loin. On vous en a parlé plutôt. La violence. Les gens vont se mettre tout simplement à commencer à tirer dans l'équipe. Tu vois où tu peux même voir que le refrain des équipes ou encore le son qui va introduire la musique. Ça commence par comme ça. Par boum 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 boum. Ben 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 ben. C'est-à-dire le son des guns. Le son des pistolets. Ou des revolvers. Ah ! Me fais ça. I'm shocking. Je suis choqué. Et nous, on a cru que c'était pour vous le divertissement. On a cru que c'était genre comme un film. Si vous pensez que c'était comme un film. De tromper vous. Le diable n'a plus le temps. Il veut pousser le maximum d'âmes en enfer. Il va profiter de cette position que vous avez. C'est-à-dire la position où vous êtes. Vous êtes dans l'inconscience. Vous ne savez pas. Vous êtes dans l'ignorance. Voilà. Vous êtes dans l'ignorance. Là où vous ne savez pas ce que ça signifie. Cette musique. Il va passer par là. Pour vous savoir. Et les enfants sont les plus visés dans cette histoire. Surtout les enfants. Ça veut dire que les parents doivent vraiment faire ce qu'il faut. Afin que les enfants ne puissent pas rentrer en contact avec une telle musique. Sinon, ça va les pousser au sexe. À un jeune âge. Ça va les pousser à la violence. À un jeune âge. À la drogue. À tout ce qui est mauvais. Ah! Je suis choqué. Mais il faut quand même que nous fassions cette vidéo. Nous vous disons certaines choses. C'est la première partie. Si vous n'avez pas abonné. Abonnez-vous. Cliquez sur la cloche à côté de s'abonner. Cliquez si j'aime. Si vous avez été touché. Et dites-nous ce que vous en pensez. Tout ça dans la musique. Dans un clip. Un jour, il y a un artiste célèbre aussi. Un artiste chanteur. Il a dit qu'un clip, c'est un message publicitaire. Un script, c'est un message publicitaire. Mais de quelle publicité s'agit-il ? De quelle publicité s'agit-il ici ? Est-ce qu'on fait la publicité de Dieu ? Ou du diable ? Il y a ce qu'on appelle la musique profane. Ce que vous appelez généralement la musique du monde. Et ce qui est intéressant, c'est que les chrétiens, eux aussi, ils font leur musique. Et c'est ce que les gens appellent la musique chrétienne. Mais le diable, il n'est pas bête. Il sait que les chrétiens sont gestieux. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Ce qu'il va faire, c'est de préparer, ou bien entrer d'abord dans l'église et préparer des gens qui vont être des chanteurs chrétiens. Ils vont dire des chanteurs chrétiens ou des rappeurs chrétiens. Or, ce genre musical qu'on appelle le rap ne vient pas de Dieu. Ça vient de tout sauf de Dieu. C'est un genre musical qui appartient à la musique profane, la musique du monde. Ça n'a rien à voir avec ce que se chante au ciel. Et nous, on ne sait pas. Quand on a écouté cette musique, quand on a appelé cette musique chrétienne, la première chose que nous a traversé l'esprit, c'est que on pouvait faire ce qu'on fait dans le monde à l'église. Et qu'on se sentirait mieux avec ça même à l'église que dans le monde. Et pour nous, c'était comme du retour à l'ancienne. Enchanté de la musique rap. Franchement, que Dieu nous aide. Même en ce moment, nous faisons tout ce qu'il y a possible pour analyser encore les musiques que nous écoutons. Parce que la plupart des musiques chrétiennes aujourd'hui sont infestées par des agents du diable. Des gens qui font des louanges au diable. Et ils nous font croire que c'est Dieu qu'ils adorent. Ils vont juste mettre Jésus dans la musique. Et vous, vous allez penser immédiatement que c'est de Dieu qu'il s'agit. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura toujours des messages qui vont nous aider à comprendre ça. Et ce sont ces messages subliminaux. Ce sont ces signes-là qui vont nous permettre de comprendre cela. Dans une musique chrétienne. Un homme a représenté tous les signes sataniques qu'on retrouve en général dans la musique. Encore de l'écrit. Païens, mondains. Le 666. Le 1 oeil fermé. Des triangles avec un oeil au milieu. Même tas de choses qu'on ne trouve pas dans le monde. Il est représenté dans la musique chrétienne. Dans l'écriture chrétienne. Et nos parents au village. Eux, ils se disent que c'est une musique chrétienne. Eux, ils ne savent pas que cette personne qui chante, c'est un sorcier. Ou encore, c'est un agent du diable. Eux, comme de cette musique, ils ont entendu Dieu. Ils se sont tous mis à chanter. Ils se sont tous mis à chanter de cette musique. Ah! La musique a traversé tous les peuples. Toutes les régions, la planète entière a été bouleversée. Ça a traversé notre esprit jusqu'à toucher notre âme. Ça ne peut plus sortir. Maintenant, toi, tu découvres aujourd'hui que la musique que tu écoutais tant, c'était du diable. Et que tu adorais le diable. C'est ta musique, ça que tu te rends compte. Parce que le Dieu qu'on appelait le Dieu de la destruction, que tu chantais tant que tu aimais tellement chanter. En fait, c'était une adoration au diable que tu faisais. Maintenant, tu veux sortir de là. Tu ne sais pas comment faire. Et tu es là, tu fais maintenant tout ton possible pour ne pas chanter cette musique. C'est à ce moment-là que tu vas remarquer que tu vas attendre une voix dans ta tête. Et ça sera cette chanson-là qui sera en train de chanter toute seule dans ta tête. Tu as envie de lui dire, Tais-toi ! Arrête de chanter ! Mais il a déjà traversé ton esprit. Et il y a déjà entré. Comment va-t-il sortir ? Comment vas-tu être délivré de cette histoire ? Il y a une autre chose à faire. La chose à faire, c'est d'utiliser l'instrument que le diable a utilisé pour fonder la musique en toi, pour faire ressortir cette musique-là. La meilleure façon de combattre la musique possédée par les démons, qui est en vous, c'est de chanter une musique bonne, qui est de Dieu, qui va venir faire sortir ces démons-là. Parce que ce sont ces démons-là qui chantent en toi. Nous devons faire attention. Nous devons vraiment faire attention. Dans un témoignage, une sœur termine à écouter la musique du natif célèbre. Elle est chrétienne, elle-même elle chante. A l'église, elle chante. Mais elle passait aussi son temps à écouter la musique du monde, la musique qu'on chante la plupart du temps aux États-Unis. Or, la musique de la personne qu'elle a même beaucoup chantée, avait déjà la présence de moniaque. Mais il y avait une forte présence de moniaque dans cette musique. Parce que cette personne-même qui chante, c'est-à-dire, elle est possédée, cette personne-là même est possédée par une entité. Et elle ne cache pas à tout le monde qu'elle est possédée. Elle dit que cette entité s'appelle tel nom, et que c'est sa double personnalité. Et les gens pensent que c'est comme du genre, tu es là le matin, tu as de bonne humeur, et tu n'es pas de bonne humeur. Voilà, les gens pensent que c'est cette histoire. Ça va bien au-delà de là. C'est un démon. Et ce démon-là est appelé un dieu de la musique. C'est un dieu de la musique. Ça veut dire que dans le monde des démons, il y a effectivement des démons qui sont là pour chanter. Ce sont comme des aliens. Si vous avez bien regardé les films, il y a un film qu'on appelle Mad Max. C'est pas que nous sommes en train de vous inciter à le voir. Mais quand vous regardez un film, ne regardez pas comme vous regardez. C'est un film qui révèle des messages cachés qu'il faut découvrir. Mad Max, si je ne me trompe pas, c'est Mad Max. Dans ce film, on peut voir une musique qui est chantée le plus. Et c'est la musique rock. Cette musique violente. On chante en faisant les doigts, la main cornue. Allez chercher les certains signes sataniques. Et on voit clairement une personne qui est exactement un démon. Et ce démon-là, il a une guitare. Tout ce qu'il a à faire, c'est de jouer son instrument. C'est de jouer de cette musique. Et quand il joue cette musique, il l'a accompagné par un orchestre. Ce qui est étrange, c'est que tous ceux qui jouent là, ils sont tous sous possession. Quand le véhicule dans lequel ils sont tournent à gauche, ils tournent tous à gauche, c'est-à-dire au même rythme. C'est comme un seul doigt qui bouge d'un côté. C'est l'emprise de la musique. Vous pouvez être sous l'emprise d'une musique. Et cette musique-là, ce n'est pas de Dieu. C'est là où vous allez ressentir la force du Dieu de la destruction dont il s'agit dans cette musique. Ah ! Mes frères et sœurs, ça m'étonne. Dis à ton voisin, dis à quelqu'un qui est à côté. Ça m'étonne. Ça me surprend. J'ai du mal à y croire. Et c'est pourtant ce qui se passe. Nous allons vous dire. Faire de la musique n'est pas aussi simple que ça. Il faut avoir certaines aptitudes. Et toucher un public gigantesque, ce n'est pas une chose facile. Surtout que nous sommes dans un monde où il y a un prince de ténèbres qui est là, qui est le diable lui-même. Pour réussir dans l'industrie de la musique aujourd'hui, Ha ! Nous allons vous dire. C'est pas facile. Vous n'imaginez pas ce par quoi ceux que vous voyez à la télévision tous les jours sont passés. Ce par quoi ils sont passés, même combien de fois ils souffrent. Il y a même certaines personnes qui se sont confessées pour dire qu'elles n'arrivent pas à dormir la nuit parce qu'elles sont tourmentées par des démons. D'autres disent qu'elles sont violées par des entités démoniaques. C'est parce qu'au départ, elles ont accepté un truc pour avoir du succès. Et ces soldats, c'était de recevoir un démon après avoir fait un pacte avec le diable. Et c'est ces démons là qui allaient chanter avec eux, pour même posséder les gens, afin que leur succès soit plus grand. Mes frères et soeurs, c'est dommage, c'est triste que nos frères soient passés par des telles choses. Mais toutes les personnes qui sont passées par des telles choses veulent en sortir à un moment donné, mais elles ne peuvent pas parce qu'elles sont sous contrôle. Le diable a positionné déjà des agents sur la place, sur le terrain, pour les détruire, même les tuer, tel qu'elles seraient prêtes à sortir de cette prison. Mais laissez-nous vous dire, mes frères et soeurs, n'ayez pas peur de ceux qui peuvent tuer la chair et nos larmes. Dans ta vie au Seigneur Jésus-Christ, dis, Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, entre dans ma vie, partout où moi mes péchés, je ne savais pas, sauve-moi. Et Dieu va t'aider. Accroche-toi à Dieu. Accroche-toi à la robe du Seigneur Jésus-Christ, comme la femme qui était malade. Et Dieu va t'aider. Dieu va t'aider. Merci les frères et soeurs d'avoir regardé cette vidéo. Vous voyez que ce n'est pas facile. Pour vous parler d'une telle chose, ce n'est pas du tout facile. Mais nous allons essayer de vous dire dans cette première partie, tout ce que nous pouvons vous dire pour vous prévenir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Et que vous ignorez. On n'écoute plus une musique pour se faire plaisir, mes frères et soeurs. Si tu veux vraiment te faire plaisir, je vais te dire, fais plaisir à Dieu. En le louant dans ta louange, tu chantes des musiques pour dire, Seigneur mon Dieu, tu es vivant, tu es sain, tu es trois fois sain. Dans la parole de Dieu, on nous dit qu'il y a des vieillards là-bas qui sont des couronnes, des couronnes, des précieuses couronnes, des précieuses couronnes. Ces gens posent leurs couronnes devant Dieu et disent, sain, sain, sain. Et l'éternel Dieu des armées, c'est leur louange, ils adorent Dieu. Et la louange, c'est la chose même qui va nous conduire au ciel. Si tu aimes adorer Dieu de tout ton cœur sur la terre et que tu suis vraiment Dieu et tout ce qu'il te dit dans sa parole, c'est ce que tu continueras à faire au ciel. Mais si tu es encore dans la musique du monde, dans la musique profane, où on chante Dieu de la destruction, toi, mais tu ne sais même pas ce que c'est. Ne sois pas étonné que tu rates le ciel parce que nous savons tout ce que Dieu veut nous construire, Dieu veut nous bâtir, il fait le bonheur pour nous. Nous avons besoin de Dieu de notre vie. Regarde, tu as besoin de Dieu de ta vie. Si tu écoutes ta musique, c'est bien. Mais comment déjà analyser ta musique que tu écoutes ? Et cherche. Cherche. Regarde cette vidéo-là une fois. Regarde cette vidéo-là deux fois. Trois fois. Voici Internet et fouille. Cherche. Cherche. Cher. Cherche. Trouve. C'est la première partie. Ce qui veut dire que nous allons continuer notre recherche. Parce que je ne peux pas accepter de voir qu'en plein concert, un démon soit assis là sur la batterie ou encore un quelconque instrument en train de jouer de la musique et que sur les instruments de musique, il y a le signe 666. Comment c'est possible ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Mes frères et sœurs, prenez soignez-vous. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour la prochaine vidéo. Ce n'est pas les gars, vous n'êtes pas là-bas là-dessus. Ça va être chaud. Je vous suis incroyable. Que j'empênes, c'est vous avez aussi pour cette vidéo. Bonne sonne de vous.